On a vu beaucoup de colère pour la façon avec laquelle il y a eu ce match, le sentiment toujours présent, ensuite. Le sentiment de colère, oui, parce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Maintenant, il serait bien trop facile de se réfugier là-dessus. On ne va pas les blader, on n'a pas été au niveau, nous les joueurs. On a fait plusieurs matchs pour qu'aujourd'hui, on ne produit pas des choses au niveau. Donc maintenant, on doit se remettre en question. Parce qu'à Dunkerque, s'il n'y a pas l'erreur d'arbitrage, même faire 0-0, c'est une autre performance. Donc voilà, en plus, on perd. C'est un peu la cerise au gâteau. J'ai l'impression que c'était qui, finalement, pour Pascal. Le coach parlait toujours des mêmes problèmes. Il s'est allé même avec Laurent d'Athlès. Est-ce que c'est possible que cette technique, finalement, stagne ? Elle stagne, surtout elle régresse. Il faut se dire des choses. Il y a quelques mois, on était top 5. Donc non, elle ne stagne pas parce qu'en plus, elle ne progresse pas. Enfin, elle ne progresse pas. Donc pour moi, elle recule un peu. Donc il faut qu'on remette la marche en avant, qu'on travaille, qu'on ferme notre gueule. Parce que oui, aujourd'hui, l'arbitre, il y a nous, les joueurs. Maintenant, on doit avancer, on doit se remettre en question. Et surtout, franchement, quand je vois qu'il y a des mecs qui viennent là, nous, ce qu'on fait, franchement, on devrait se regarder dans la glace. Parce que ça fait plusieurs matchs à jouer au Frogichard qu'on n'a pas les couilles. Parce que franchement, ils sont là, ils sont patients. Mais à nous aussi de leur donner un peu de choses parce que, au bout d'un moment, ça ne va finir pas. Au bout d'un moment, ça ne va finir pas. On est arrivé là aujourd'hui avec la situation de ce que vous trouvez sur le terrain, tu penses ? Oui, après, au bout d'un moment, la patience de tout le monde a des limites. Deux journalistes, moi, joueurs, deux supporters. Voilà, on se doit de s'améliorer parce que franchement, aujourd'hui, quand je prends l'effectif, maintenant, on doit aller de l'avant. On a un effectif qui est compétitif pour cette fin de saison. Et c'est ça qu'il faut se dire. On a un effectif aujourd'hui. Il y a des joueurs partout. Il y a de la concurrence. On doit faire beaucoup mieux. Et on doit surtout... Voilà, pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de marre. Parce que franchement, même si ce soir, il va y avoir des récentages, on a encore du chemin. Il y a 15 matchs. Donc, oui, il y a du chemin. Il y a énormément de chemin. Mais ce club, c'est supporter. Et nous, les joueurs, on doit faire des choses pour au moins rêver et ne pas finir dans le ventre mou. Parce que Jean-Saint-Etienne n'a rien à faire en Ligue 2 et encore moins dans le ventre. Comment t'expliques, Bautier, à quoi cette équipe n'arrive pas ? Quand tu aurais l'effectif, n'importe quelle équipe de Ligue 2 va avoir cet effectif-là et des joueurs de qualité. Et pourtant, ça ne matche pas ? Si j'avais la réponse, je la donnerais au coach et on avancerait le week-end prochain. Malheureusement, c'est le foot. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Franchement, si j'avais la réponse, bien sûr, je la donnerais et j'aiderais avec toute la bonne volonté du monde. L'important, c'est que le collectif s'en sorte. Et si j'avais la réponse, j'aiderais ce collectif parce que franchement, on se doit d'avancer. On a un bon collectif, franchement, il faut dire les choses, mais il faut aussi avancer et surtout décupler des forces et aller de l'avant. Est-ce que vous avez les moyens de cette révolte-là ? Certains ont doutes aujourd'hui, évidemment, vu les prestations. On gagnait la semaine passée chez nous, on était à 2 points du 3e, on a encore raté le coach. Donc, ça montre que cette révolte, elle était peut-être en cours. Elle a été anéantie à Geoffroy Guichard la semaine passée. Cette révolte, oui, il va falloir aller la chercher au fond de nous parce que ce n'est pas facile. Sinon, on serait dans le foot, il n'y a rien de facile. On voit les clubs aujourd'hui qui sont en haut, qui ont peut-être ce supplément d'âme qu'on n'a pas, mais c'est à nous d'aller le chercher et du moins retrouver le chemin de la victoire pour essayer tous de repartir de l'avant et espérer aller au tableau dans cette fin de saison.